Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et on parle ce matin du groupe Grenier à pain avec son président Vincent Joli qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors c'est un réseau de boulangerie-pâtisserie qu'on connaît bien, artisanal, puisque vous êtes présent sur le territoire depuis 25 ans, 25 ans de savoir-faire. Exactement. Nous avons commencé sur Paris en 98 et le groupe a développé au fur et à mesure des années sur la France, Paris et la grande banlieue, ainsi que plusieurs régions de province. Alors un Grenier à pain qui est né surtout d'une aventure humaine, puisque chaque gérant est aujourd'hui un ancien apprenti. La plupart de nos gérants sont effectivement passés par la voie de l'apprentissage chez nous. Et après ils sont passés ouvriers et après ils ont monté en qualification et en grade au sein de l'entreprise. Ça veut dire que l'ascenseur social fonctionne très bien chez vous, c'est ça que je voulais dire. Exactement. Aujourd'hui combien de points de vente, combien de magasins ? 26 en France et une dizaine à l'étranger. Est-ce que vous mettez forcément, j'imagine comme beaucoup, un véritable accent sur l'authenticité et la qualité des ingrédients ? Oui, bien sûr. Nous sommes très à cheval sur l'origine de nos produits, la qualité de ceci et la transformation de ces bons produits pour arriver à faire quelque chose à la finalité, par exemple, qui soit vraiment à la hauteur de l'attente de nos clients. C'est ce qu'ils vous demandent. Ils vous posent des questions justement sur la traçabilité des matières premières, par exemple ? Alors c'est en fonction de l'actualité. Suite au Covid, effectivement, les gens voulaient savoir d'où venaient tous les produits et ils voulaient que tout soit parfaitement emballé. Il y avait un accent très fort sur l'emballage. Suite à ça, on a eu beaucoup de demandes sur l'origine de nos produits. Le circuit court maintenant, il y a eu aussi des périodes sur les produits bio, donc c'est moins vrai aujourd'hui. Mais on a vraiment des questions qui reflètent l'actualité. Et ça reste un modèle assez résilient face à la perte de liens sociaux, par exemple ? On sent quand même que notre métier, c'est quelque chose qui tient à cœur à la clientèle. Le pain reste un produit refuge. La viennoiserie, c'est un produit rassurant. Et puis tout le monde est consommateur de ces produits-là. Avec peut-être des conversations, avec en tout cas le responsable de l'espace, un peu de réconfort dans ces périodes incertaines ? Oui, je pense que les gens en venant chez nous, déjà, ils savent où ils viennent. Mais ils savent qu'ils vont avoir affaire à des gens du terrain, des gens qui parlent vrai. Ils vont retrouver des produits qui vont leur rappeler certaines phases de leur vie. Et on sent que nos clients sont à cheval au petit discours, à la petite minute d'intention qu'on va leur accorder. Ce qui est un véritable service. Les principaux défis économiques aujourd'hui pour un groupe tel que le vôtre, c'est quoi, par exemple ? Nous, il faut qu'on arrive à proposer des produits qui restent de qualité, des produits qui soient... Accessibles ? Accessibles à tous et à tout moment de l'année. Donc, il faut qu'on pallie aux différents problèmes qu'on rencontre. Donc, on a eu la hausse des farines, la hausse des œufs, la hausse du beurre. Maintenant, c'est le chocolat. Donc, il faut trouver des solutions pour que nos clients puissent continuer à venir chez nous. Tout en étant satisfaits. Alors, on trouve des adaptations. On va peut-être, là, dans les prochains mois, faire moins de produits à base de chocolat. Mais il faut qu'on garde la qualité. Donc, il vaut mieux faire moins de produits à base de chocolat. Et ce qu'on fait, il ne faudra pas modifier les recettes. À l'inverse, on en fera moins. Merci beaucoup, Vincent Joly, en tout cas, pour votre témoignage. Président du groupe Grenier-Appin. Vous pouvez retrouver, bien entendu, tous les points de vente sur leur site Internet. Merci d'avoir été notre invité. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada